On peut redouter la projection de quelques boulettes ou des boulettes ou deux boulettes d'hydrocarbures sur les plages ou sur les côtes réunionnaises. Il n'y a pas d'éléments tangibles qui nous laissent à craindre cela dans les heures qui viennent, mais la mer est mauvaise. Et donc, si le phénomène climatique se poursuit et se valide, malheureusement, nous pourrions avoir quelques traces de pollution. Je préfère le dire dès mon arrivée ici, par transparence, parce que la transparence, c'est la manière dont nous travaillons évidemment avec nos concitoyens, et que, évidemment, si tel devait en être le cas, tout serait mis en œuvre pour procéder à la dépollution dans les temps les plus immédiats. Et vous comprenez donc aussi pourquoi j'ai été aussi clair avec les autorités mauriciennes sur la manière dont on va toucher, dont ils vont toucher à l'épave et aux deux morceaux de l'épave, car je veux bien m'assurer qu'on n'amplifie pas l'impact environnemental sur nos eaux territoriales en l'espèce, mais sur l'ensemble de l'océan Indien. Il va falloir opter pour une stratégie de reconquête et de dépollution très patiente. Typiquement, les entreprises qui sont déployées, dont d'ailleurs une entreprise française, le FLOC Dépollution, m'expliquaient tout à l'heure que, sur les plages, sur les différentes baies, on est au moins à dix mois de travail. C'est-à-dire, en clair, pour ne pas déplacer la pollution, mais bel et bien aller la capturer, aller l'isoler, ensuite la mettre en protection. Donc on est sur un travail de titan, qui va faire appel à un travail de patience et de précision, Si un choix devait être fait de couler au grand large, la partie avant notamment de cette épave, je veux bien évidemment que nous ayons toutes les assurances qu'il n'y aurait aucun impact environnemental sur les eaux territoriales mauriciennes, mais surtout sur les eaux territoriales françaises et l'indonéses. C'est pour cela que j'ai proposé au Premier ministre mauricien que trois experts de haut niveau, qui sont des experts reconnus en France et à l'échelle au-delà, internationale, du CEPOL et du CEDRE, qui sont des organismes bien connus, se déploient sans tarder, c'est-à-dire dès demain à l'île Maurice, pour venir compléter l'offre d'expertise à la disposition du gouvernement mauricien. Aujourd'hui, le gouvernement mauricien a une direction des infirmières maritimes, comme il se doit, mais doit beaucoup compter avec les éléments que donnent l'assurance et l'armateur japonais. Nous nous souhaitons compléter cette expertise pour nous assurer que les décisions, en tout cas pour permettre aux autorités mauriciennes, de prendre les meilleures décisions. Ces trois experts sont déjà projetés ici depuis Paris, ils vont donc être projetés demain par des voies militaires, à l'île Maurice, puisque le Premier ministre a fait droit à cette proposition de concours et d'accompagnement nouveau. Ensuite, on fera le suivi, bien évidemment, par les voies diplomatiques, de cette question du devenir de l'EPAV, qui est une question redoutablement complexe et à bien des égards importante. Sur le volet judiciaire, au moment où je vous parle, le parquet n'est pas saisi. Il faut dire qu'on est dans les eaux territoriales et sur les côtes mauriciennes, donc on est en dehors de l'emprise de l'État souverain de la République française, et qu'au moment où je vous parle, l'autorité judiciaire n'est pas saisie. En revanche, je vais vous retourner, non pas la question, mais en rhétorique, les experts français, ou l'ensemble des militaires français qui se sont déployés à Maurice, sont évidemment à la disposition de la justice mauricienne pour apporter tous les éléments et toutes les informations qu'ils ont pu constater sur place. Un capitaine de Corvette de la Marine Nationale est notre officier de liaison sur place. Je pense que c'est désormais un des meilleurs connaisseurs de la tragédie en cours. Évidemment, comme toute grande démocratie, on participera à l'ensemble des actes d'enquête, en tout cas, on participera à ce que la justice puisse dire la vérité de ce qui s'est passé, car il est vrai que ce naufrage est curieux à bien des égards.